Précédemment dans Off Prime T'es sûr qu'ils sont ensemble, JB et Carole ? Je les ai vus, je trouve ça mal entendu Tu veux dire qu'il va l'avoir la nuit un douce dans sa chambre et qu'il lui offre une bague comme ça, juste pour déconner ? Bah c'est peut-être l'occasion de recommencer à zéro, ou de tout reprendre depuis le début Quand est-ce que vous allez l'annoncer ? Que je t'avais annoncé quoi ? Que Fira s'est barré Je vais donner des cours Des cours de quoi ? Des cours d'animatrice Il faut quand même que je vous dise quelque chose à propos de Virginie Elle est malade Ah bon ? Mais de toute façon j'ai pas de deux là Oui, machine est là, elle veut monter, qu'est-ce que je fais ? Vous faites pas, vous faites rien, surtout pas, merci Marina Non mais d'accord, vous êtes qui ? Joséphine Vous venez pour les cours d'animatrice C'est ça Personne n'est indispensable Très bien, parfait La carnation de notre image, c'est Virginie Bonjour, c'est bien ici les cours d'animatrice ? Oui Bonsoir et bienvenue à l'émission Les accidents et les chutes non mortelles Le grand classement Non, on ne comprend rien Donc soit tu fais un effort, soit tu laisses ta place à tes petits camarades Allez Bonjour et... Bonsoir, on est en prime là Bonjour Non, c'est nul Bonjour et... Non, c'est nul j'ai dit, ok ? Allez, suivante On est déjà passées toutes les deux Qu'est-ce que j'ai dit à propos des commentaires ? Qu'il fallait pas en faire parce que c'était chiant Exactement Alors pour faire des petites remarques, ça y a du monde Mais dès qu'il s'agit d'aligner deux phrases en respiration abdominale sans se tromper Là-haut, il n'y a plus personne Je pensais que vous aviez le niveau pour bosser sur des émissions de classement Mais je me suis trompée Donc on va reprendre depuis le début Sandrine, émission musicale du milieu de nuit Tu rappelles la question 1500 euros Et tu lances le clip d'Hélène Segar Euh... Juste un... Non mais tu vois quelque chose à commenter là ? Non mais c'est pas ça, c'est juste que je... Je m'appelle pas Sandrine, je m'appelle Joséphine Tu veux faire de la télé ou pas ? Oui Donc tu t'appelles Sandrine ? Hein ? Allez, en place Mmh, funny feeling in my stomach Tell me where do you those birds come from ? My oh my, is this a sign for gathering the stuff in my life ? Oh, running out of gas So much more than disappearing act Continuously trying to reach the top of the mountain But I'm running out of gas Mesdames et messieurs Je vous rappelle qu'il ne vous reste plus que 5 minutes Pour répondre à la question... Non, 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 allez, s'il te plaît Du rythme plus fort Il est 2h du mat' là Donc il n'y a pas grand monde devant la télé Ils sont tous en train de pioncer On y va Je vous rappelle La question à 1500 euros C'est une question très facile Et maintenant, Hélène Ségara C'est bien C'est vrai ? Non Mais pourquoi ? Bon Attention, attention Il ne vous reste plus que 20 minutes Pour gagner les 1500 euros C'est une question très très facile Nous cherchons le titre d'une chanson L'interprète est un Johnny célèbre Père de David Ex-mari de Sylvie Vartan Pour trouver ce titre Voici l'indice Noir, c'est noir Rouge, sympa Ou magenta Franchement 1500 euros C'est une très très belle somme Alors on se réveille On se jette sur son téléphone Et on compose le 81700 Nous on va marquer Une très courte pause Et on se retrouve juste après Avec Hélène Ségara Un ange frappe à ma porte Cut C'est la classe Bah oui Mais un ange frappe à ma porte C'est pas Natacha Saint-Pierre ? Ça va ? Je suis venu pour te casser la gueule D'accord Carole est là ? Elle est partie chercher ses résultats Ok Tu veux rentrer ou ? Bah si elle rentre Non non mais c'est bon Bah allez rentre Moi je m'efforce de donner aux gens L'envie de travailler pour moi C'est pour ça qu'il faut être à l'écoute Ferme Mais à l'écoute Ici si quelqu'un ne fait pas d'audience Il n'est pas renvoyé Il va sur MCS Musique Merci monsieur Quand vous aurez Virginie au téléphone Vous lui transmettez toute mon affection Ça doit être dur pour elle Une hépatite quand même Je n'y manquerai pas D'ailleurs c'est marrant Je devais l'appeler là Je veux peut-être y aller ? Mania saurait beaucoup à apprendre d'elle Si elle veut se lancer dans la carrière d'animatrice Ça serait bien qu'on les fasse se rencontrer Ah mais carrément ! Dans un second temps Ça serait même super sympa Dans un second temps ? Oui bah juste après que je l'ai appelé du coup Ah oui bon Allez je vous laisse travailler Merci Ah si sinon Juste une dernière chose Vous savez comment s'appelle le cousin de Gérard Depardieu ? Non En rang En rang Depardieu Bon alors c'est pas compliqué Si je monte le micro jusque là Mia Tu viens de rater le lancement du clip de Grand Corps Malade Et tu prends le temps d'révasser ? Non pas du tout Tu as raté le lancement du clip de Grand Corps oui ou non ? Oui excusez moi Bon Si je monte le micro jusque là Au niveau du son c'est parfait Mais erreur puisque On voit plus votre bouche Voilà et que Le blanchiment c'est super cher alors autant que tout le monde en profite Exactement Bon donc maintenant le micro HF autrement appelé micro cravate Quelles sont les choses à éviter absolument ? A part se gratter le cou comme vous m'avez dit tout à l'heure Se gratter le visage ? Non mais non vous n'allez de toute façon pas vous gratter à l'antenne D'ailleurs qu'est-ce que j'ai dit si jamais vous devez vous gratter le nez pendant une interview ? Il faut rire à une réponse de l'invité Voilà c'est bien ça commence à rentrer toi Donc Sandrine tu as Anne Roumanoff tu me parles de ton dernier seul en scène vas-y Eh bien on peut dire que c'est le spectacle de la maturité Non la maturité c'est pour les chanteurs C'est les comiques je l'ai dit tout à l'heure Eh bien on peut dire que c'est un spectacle qui me ressemble vraiment Voilà donc là rire Et puis attention Waouh Mais c'est chez toi là ? Ouais Mais t'y vis toute l'année Enfin je veux dire c'est ton appart quoi Bah ouais C'est ça que tu pourrais faire un procès à mesquite l'où ça Eh c'est vraiment trop con cette histoire J'arrête pas à le dire à Carole T'es pas avec Virginie De quoi ? Eh bah voilà j'en étais sûr Elle croit que je suis avec Virginie mais c'est elle qui sera avec toi Quoi ? Je vous ai vu Bah t'es malade toi Vous êtes pas ensemble Bah non et puis jamais je ferais ça Ah bon ? Bah ouais elle est sympa ta meuf mais elle est chiante hein Ah je croyais que t'allais dire un truc du genre Jamais sortir avec la copine d'un pote ou autre chose dans le genre Ah non ça Et puis en plus comment tu peux croire ça je suis homo Mais non t'es pas homo Ah oui merde putain j'arrive pas à m'y faire à ça Virginie est partie ? Oui machine est partie Il y a combien de temps ? Pourquoi ? Pour savoir si je peux encore la rattraper Ah non vous pourrez pas la rattraper Faites moi confiance à ce niveau là Gwenaëlle veut bâtir l'image de la chaîne autour d'elle C'est une catastrophe Ah merde Ah oui comme vous dites Ah oui parce que là l'image de la chaîne elle s'est barrée Je pense pour longtemps Mais qu'est-ce que je vais faire ? Gwenaëlle me le pardonnera jamais Je vais l'appeler Si ça se trouve elle est pas loin T'es sûre qu'elle va revenir ? Oui Elle est partie chercher ses résultats Elle devrait pas tarder Elle m'en veut Ah bah oui En même temps fallait le piger que tu voulais la demande en mariage C'était pas super clair quand même Oui mais c'est un peu le principe d'une surprise en fait Ouais Oh euh Virginie elle t'as parlé de moi ? Euh comment ça ? Bah euh elle a des regrets Par rapport Bah elle m'a viré Ah bon ? Elle t'en a pas parlé ? Non Super sympa Bah t'as qu'à venir avec moi Elle doit être rentrée là Vous pouvez vous expliquer Non mais ça va J'ai encore un peu de dignité quand même Ouais Remarque qu'elle donne des cours d'animatrice à la maison C'est peut-être pas le moment Bah il va y avoir toutes ses élèves Bon T'es sage hein ? Je reviens tout à l'heure Alors là c'est un exemple tout à fait intéressant Puisque Loïc mon patron m'appelle Qu'est-ce que je fais ? C'est drôle je crois que j'ai entendu parler d'un Loïc Parce qu'en fait je connais Vous répondez pas Pourquoi ? Parce que vous l'aimez pas ? Mais non Enfin si effectivement C'est un gros fumier Mais peu importe Non je ne réponds pas Parce qu'il faut faire croire Que vous êtes tout le temps occupé Puisque qui dit occupé dit Quand une animatrice n'anime pas Elle fait quoi ? C'est en trois points Sandrine s'il te plaît ? Entretien de l'outil de travail Travail de l'image Et... Et je sais plus Et les a ? Les a ? Les avant-premières ! Voilà on va aux avant-premières Faut pas l'oublier ça hein C'est les bases Donc Quand votre patron pense que vous êtes occupé Il angoisse Il a peur que vous partiez sur une autre chaîne Il faut tout le temps lui faire croire Que vous avez plein de projets Avec des gens qu'il ne connaît pas Ça ça marche toujours Et comme ça Vous renégocierez votre contrat Avec la règle des 3D T'es... Comme la lettre ? Non Comme la ville C'est à dire ? Bon Sandrine J'ai mon patron Et tu me proposes une augmentation de 2000 euros Mise en situation Bon Virginie je vous propose... Non 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 Votre patron vous tutoie Ça crée un rapprochement Ce qui est très très utile Dans ce genre de rendez-vous On recommence Virginie Je te propose 2000 euros d'augmentation Ok Bah d'accord pour 10 000 Euh non 2000 Bah Tu viens de dire 10 000 Bah non Bah si T'as dit 10 000 Mais non Ah vas-y marrant J'ai croisé Philippe C'est l'associé de Dechavan Je crois qu'il passe le bonjour Ah bon ? Bah je sais pas ce qu'il a Il arrête pas de m'appeler en ce moment Je comprends pas ce qu'il veut Surtout qu'il est marié Donc je vois vraiment pas Ah Bon bah ok pour 10 000 Ok super allons-y pour 12 000 Allez à la semaine prochaine Ah ouais Voilà Donc la règle des 3D 2000 10 000 12 000 Et si par exemple On veut 13 000 Qu'est-ce que je vais faire ? C'est à moi que vous posez la question ? Non pas spécialement non Mais qu'à prendre une remplaçante en attendant De quoi ? Pourquoi j'ai dit ça à moi ? Mais oui Vous avez raison C'est une très bonne idée Ah par contre une débutante Pour ne pas prendre de risque Oui vous avez raison Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je vais aller prendre un café pour me réénerver Bonjour Catherine Vous m'entendez ? Tout à fait Frédéric Je suis en direct des loges Je me trouve actuellement à quelques petits mètres du vainqueur Demandez-lui comment il va Bon j'en ai marre là Ben justement Tout à l'heure Il y a quelqu'un qui est passé Et qui m'a Super Quoi ? Ben c'est ça t'es super meuf ? Je vous présente JB Ça va JB ? Ça va pas ? Qu'est-ce qu'il a ? Ben apparemment tu l'as viré Et vous vous faites la gueule depuis Ah bon ? Ben je sais pas je suis comme toi là Ah mais oui c'est vrai Ouais c'est ça ouais Et comment ça s'est passé M6 ? Je bosse plus M6 J'y bosserai plus jamais Attends Loïc m'a même pas dit en face Qu'il voulait plus me reprendre Et ton rendez-vous avec Gweneh ? C'est marrant parce que justement je connais J'y suis pas allée Ah carrément ? Mais ça va tu vas faire quoi ? Ben je crois que je vais continuer à donner des cours Je suis assez douée je pense Tu fais pas la gueule Je fais pas la gueule Quand t'es comme ça tu fais pas la gueule Tu sais qu'il va falloir que tu fasses gaffe avec Carole Je crois qu'elle est vraiment fâchée Ben attends c'est bon je vais faire gaffe Ça va Je t'ai dit ça je te connais c'est tout Ah ouais ? Et c'est quoi mon nom de famille ? Sam ? J'en ai marre là Non Mia Frey ça commence à me saouler En fait l'autre ça va mais elle j'en peux plus J'en peux plus Mais qu'est-ce qu'elle fout là au fait Mia Frey ? C'est parce qu'elle veut devenir animatrice pour relancer sa carrière Donc elle a fait appel au symbole de la nouvelle génération C'est normal Et c'est toi ça ? Ben oui Bon vous pouvez pas m'aider à la faire partir T'as quel moment dit ça à ton assistant ? Ben tu peux pas m'aider à la faire partir Ben si si tu veux Mais tu l'avais pas viré ? Ah si merde Mais qu'est-ce que vous faites là tous les deux dans la salle de bain ? Je lui ai dit que s'il veut récupérer Carole va falloir qu'il fasse gaffe Ah bah oui ça c'est sûr Attendez mais merde ça va maintenant Je sais me démerder seul Je vais faire comme d'habitude C'est pas la première fois qu'on s'engueule Ben oui mais c'est ça C'est parce que tu vas faire comme d'habitude justement Qu'il faut que tu fasses gaffe Ouais Non mais sans déconner ouais T'as réussi ton concours ? Ouais Tu me diras dans quelle école tu veux être prof Moi je viens d'un peu me marrer T'es tout seul ? Ben ouais JB te laisse tout seul Ben ouais ça va j'ai plus 7 ans Je vais venir récupérer mes affaires Tu diras à ton frère que j'ai suivi son conseil Je repars à zéro Ok Tu lui donneras ça aussi Ok Bon ben salut Ok Ok Non mais non mais c'est ridicule Dis donc On fait ça pour toi alors tu fais un effort Je vous ai rien demandé moi Sam Tu arrêtes ? Tout le monde est passé sans faire d'histoire Carole Non mais c'est absurde En plus pourquoi c'est lui qui fait Carole ? Sam tu arrêtes ton caprice et tu reconquéris JB Euh Carole C'est ridicule cette histoire En plus Bon c'est un peu de ta faute parce que Pourquoi t'as laissé JB te prendre dans ses bras ? Oh mais non C'est pas de sa faute C'est jamais de sa faute si tu veux la reconquérir Bon JB montre lui avec Mia Ah bah d'accord Bah oui mais c'est plus facile là Chut Carole je suis désolé Je te promets que si tu me pardonnes On recommence tout à zéro Je serai celui dont t'as toujours rêvé Je t'aime Carole Ah bah voilà Super Bon allez ça fait 2000 euros Que vouliez-vous me dire de si important ? Je repensais un peu notre conversation Et vous vous demandiez ce que se disaient deux espagnols à l'entracte d'une corrida ? Non Il fait chaud Rizzo Pardon ? Je vous ai pas dit qu'il y en avait un des deux qui s'appelait Rizzo ? Non Non en fait je me disais que ça serait pas forcément une mauvaise idée de tester Clémentine en remplacement de Virginie pendant sa convalescence Qui ça ? Votre nièce Clémentine Ah Ça serait une bonne idée D'autant que c'est vous qui me l'avez suggéré tout à l'heure Effectivement c'est une très bonne idée Sauf qu'elle s'appelle pas du tout Clémentine mais Mais pourquoi pas ? Parfait T'es sûre qu'elle nous a pas suivi ? Ouais on l'a semé quand on s'est mis à courir au bout de votre rue Ok Non mais sinon ce que j'ai pas réussi à dire à cause d'elle là C'est que vraiment je crois que t'as de l'avenir Si tu m'as vu en pratique tout ce que je t'ai dit D'accord Et que tu changes de cheveux évidemment D'accord Voilà D'accord Tu peux le répéter encore une fois ? De quoi ? Non rien D'accord Bon bah à bientôt Merci beaucoup hein Avec plaisir Tu m'as bien remis le chèque hein ? Oui Alors c'est avec plaisir Bon bah au revoir Elle est bien cette petite moi je pense que c'est la relève Parce que tu comptes t'arrêter ? Bah non Ouais donc c'est plutôt la concurrence non ? Bah c'est qui lui ? Bah c'est mon petit frère Il est venu en bagnole non ? Bah non Tu laisses ton petit frère traverser Paris tout seul toi Oh hé tu sais il est vachement mûr pour son âge J'ai rarement croisé des mecs de 8 ans comme lui tu vois Ouais et t'en croises pas si souvent que ça non plus si ? Non en même temps c'est vrai ouais Carole m'a dit de te dire qu'elle t'allait bien écouter Aller venir prendre ses affaires Bon bah voilà je pense que tu peux te grouiller si t'es chaud Et tu penses bien à tout ce qu'on t'a dit Oui alors tout ce que tu avais prévu de dire Tu ne le dis pas Ok Au fait t'as mal donné ça pour toi J'ai faim Non Thomas je t'ai dit on dit s'il te plaît Non mais sans déconner j'ai faim Bah voilà Regarde moi ça Oui j'arrive Je suis désolée j'ai complètement oublié de te dire Il y a une fille qui est passée à l'appartement tout à l'heure Elle a laissé un mot Elle cherchait Sam alors bon comme j'attendais Ok J'y vais parce qu'on m'attend Salut Ok salut Mais pourquoi elle me laisse une adresse en Belgique C'est l'adresse de ses parents Remarque je préfère le mien Parce que j'aimerais pas me faire traiter de Merde elle a pas fait ça Elle m'a dit qu'elle est arrivée tout de suite Vous voulez pas qu'on l'appelle ? Juste pour être sûr qu'elle s'est pas perdue Vous inquiétez pas c'est une grande fille maintenant Bonjour Bonjour ma chérie Bonjour je suis Loïc de Villieu Ravi de vous rencontrer Mathilde Joséphine Oui Alors c'est vous Loïc Oui Bah c'est marrant parce que justement je Nous avons une excellente nouvelle Oui Alors c'est quoi ? Tu rêves toujours d'être animatrice Bah oui justement je viens de commencer des cours avec Bon Loïc a eu une idée formidable Non 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 C'est une idée commune C'est vrai c'est une idée commune C'est une idée commune mais à la base qui vient quand même de vous Bon tu connais Virginie Effira Oui je la connais oui Elle est souffrante Elle a une gingivite Non une hépatite Qu'elle est partie soignée à l'étranger Et tu vas la remplacer Pardon ? C'est formidable non ? C'est pour une courte période de temps Qu'elle se remette et qu'elle rentre de l'étranger Mais si l'essai est concluant Se peut déboucher sur autre chose Bon on est pas encore tout à fait fixé sur ce point Mais la première partie est complètement d'actualité Mais attendez je comprends pas Mais quoi de quoi ? Vous dites que Virginie est malade ? Bah oui Loïc vient de me l'apprendre Ah mais tout à fait Vous êtes sûr de ça ? Ah mais absolument D'ailleurs je pense qu'il est temps d'arrêter définitivement de parler de ça Et d'ouvrir une bonne bouteille de champagne Non je suis désolée mais vous l'avez eu au téléphone ? Enfin je veux dire récemment Je l'ai encore eu tout à l'heure Elle était dans son lit A l'étranger Et voilà ton contrat Et ça c'est un petit cadeau de bienvenue Bienvenue chez nous Bienvenue ma chérie Merci 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 Qu'est-ce que tu fais ? Je suis en Belgique. Tu crois que c'est vraiment le moment de partir en vacances ? Bah non mais le mec il vient de se faire larguer, il se part en vacances, il se remet vite quand même. Ah mais oui, c'est parce que vous êtes Belge. Ah, comment va Martine ? Joséphine. Oui voilà, oui. Virginie va mieux ? Pardon ? Elle va même très bien. Par contre elle ne veut plus jamais vous parler. Pardon ? Je suis amie avec Virginie, j'ai passé toute la journée d'hier avec elle. Mais euh, comment ça ? Euh, vous savez, le petit cadeau de mon nom, je le trouve un peu léger, vous trouvez pas vous ? Mais je sais pas, euh, combien vous a donné ? 3 000. Oui, c'est léger. Si on doublait la somme ? Mais bien sûr, c'est tout à fait normal, 6 000, je m'en occupe tout de suite. Entendu pour 16 000. On n'avait pas dix... D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada